Bonjour David, tu es le président de l'association, prospecteur, c'est quoi cette association et quels sont ses buts ? En fait c'est une association de fans de cinéma dont le rêve a toujours été de travailler dans le cinéma et les gens se sont dit pourquoi pas fabriquer des décors et des créatures nous-mêmes en tant que hobby au lieu que ça en soit un métier. Donc voilà, c'est un peu une manière de réaliser un rêve mais à notre rythme. D'accord. Et quels sont les rêves qui ont été réalisés jusqu'à maintenant ? De rencontrer et d'être appelé par les gens de chez Lucasfilm pour travailler pour eux, pour des conventions et un ou deux des gores qui nous ont été commandés, pour des conventions également. Et pour quelles conventions ? Lucas a commandé des... Pour une convention à Paris au Grand Rex qui a... c'était en 2007 et pour une convention à Tokyo en 2008. D'accord. Et vous êtes... vous avez... vous êtes nombreux dans cette association ? Ça fluctue, ça fluctue. Pour l'instant on est 24 mais ça tourne entre 25 et 30 personnes en général. D'accord. Et vous existez depuis quand ? Tu peux nous raconter un peu la genèse ? C'est l'histoire et en fait on existe depuis 11 ans. C'est la 11ème année. En fait à la base c'était un club de collectionneurs d'objets de cinéma, donc de figurines, de tout ce qui était merchandising par rapport à des films qu'on aimait. Et puis de fil en aiguille et des figurines, on est passé aux collections de costumes, puis on les a portés les costumes. Et ensuite dans les conventions pour nous accompagner en costume, on a créé des petits propres comme des droïdes de Star Wars qui peuvent être avec nous. Et puis les propres ont été de plus en plus grands. Oui, alors présente-nous celui-là. Ben ça c'est Djava. Il a... c'est sa 5ème année. Il a été entièrement fait en papier. Il a 4 mois de travail pour la première version. Là c'est la 3ème version. Il a été retouché. J'ai cru comprendre qu'il avait pris un peu d'avant-point au fil du temps. C'est ça. Il a pris un peu de ventre. Il est plus solide qu'avant. On l'a renforcé. A la base c'était juste du papier à l'origine, grillage et papier. Depuis il y a de la fibre de verre, de la mousse de polyuréthane. Donc c'est pas encore l'ultimate Djava parce qu'il sera encore retouché. Mais il a pris une centaine de kilos depuis l'origine. Et le bateau ? Le bateau. J'ai cru comprendre qu'il avait pris le bateau pour le Japon. Il a pris le bateau pour le Japon dans un conteneur. Donc 2 mois de voyage en mer. 2 mois de peur ? Oui. Non ? 2 mois de peur, oui. Surtout les 10 minutes avant de le redécouvrir à l'ouverture du conteneur à Tokyo. Mais tout s'est super bien passé. Par contre on a stressé au retour parce que là au lieu de mettre 2 mois, il a mis 3 mois pour revenir. Donc on se posait un peu des questions. Et cette convention à Tokyo, ça a été un peu l'apothéose de l'association ? L'apothéose ? La reconnaissance ? La reconnaissance, non. C'est les félicitations de Rick McCallum qui a produit les épisodes 1, 2 et 3 de Star Wars. Qui a signé Djava d'ailleurs à l'extérieur. Ah bien. A l'arrière. Et ça a été le fait qu'il soit venu nous voir dans les loges, de nous rencontrer et nous dire qu'il adorait ce qu'on faisait et qu'il nous trouvait extraordinaire. Et puis depuis on reçoit les voeux de Lucasfilm, le parcourier chaque année dans nos boîtes aux lettres. Ah, c'est un chicos ! Donc ça c'est ça. Et c'est même pas par mail, c'est par écrit dans nos boîtes. Les projets ? Là, on reste dans le Star Wars parce que c'est ce qui nous est demandé le plus. Alors on aimerait faire autre chose comme Seigneur des Anneaux ou Star Trek. Les Star Wars nous ont tellement demandé de continuer. On a encore Grandeur Nature. Un Wampa Grandeur Nature qui est en construction pour l'instant. Et on a un projet de décor modulable pour présenter un des conventions sur Tatooine. Donc carrément un morceau de rue, le Tatooine. Un morceau de rue, carrément ! Mais c'est celui universel ! Un peu, oui. Et ce serait modulable suivant l'ampleur de la convention. On pourrait avoir une rue assez longue ou plus courte, selon la taille de l'endroit que nous distribuons. Vous avez un site, je sais ? On a un site internet, www.prospectors.be On mettra un lien depuis l'autre pour qu'ils aillent. Je suis allé pour préparer cet entretien sur votre site il y a quelques jours. Il est très bien. Je le recommande aux internautes qui écoutent cet enregistrement. Et je te remercie de nous avoir accordé de ton précieux temps. Pas de rien. C'est un plaisir.